Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut à tous et à toutes les amis c'est Captain Spidey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu, pour un décor de vidéo que vous n'avez pas trop vu. En tout cas, plutôt la caméra est sur cet angle là. Puisque ça y est, le Summer Game Fest, en tout cas la grosse conférence de ce 9 juin, vient d'être passée. Elle a duré à peu près deux heures, j'ai regardé. J'ai juste passé du coup, nous, les jeux qui nous intéressent pour pouvoir bien sûr réagir. J'ai passé Marvel's Midnight Suns et Gotham Knights. Globalement, si je devais résumer cette conférence, elle était plutôt intéressante. Alors moi j'ai beaucoup apprécié la première partie et la dernière partie, voilà, avec le remake de The Last of Us. Comment ne pas être adulé, ne pas adulé ce jeu ? Et bien écoutez, je vous propose qu'on regarde ça. N'hésitez pas avant tout de rejoindre le Discord qui est dans la description de la vidéo, si vous cherchez du monde justement pour parler un petit peu de tout ça. Je le répète maintes et maintes fois, mais c'est vrai que la communauté s'agrandit. Et je vous remercie, je reçois énormément de messages de soutien. Les abonnements commencent à payer et c'est vraiment un énorme plaisir. Et j'espère pouvoir continuer cette chaîne pendant longtemps. Allez, je vous propose qu'on passe du coup en plein pot et on se regarde ça. Et je vous donnerai mon avis juste après. Ok. Donc Blade, Wolverine, Ghost Rider. Ok. Alors la musique de la démonétisation. Je vais juste l'abaisser un petit peu. Ok. Je vais parler par-dessus. Bon, c'est pas grave. Firaxis Games. Ok. Oh ! Ok. Venom rejoint le crew. Enfin le cast, si je peux appeler ça comme ça. Donc voir un petit peu comment ça va. On aura peut-être une date de sortie, je suppose. Ok. Alors, je suppose qu'il y aura peut-être... S'il y a Venom. Donc ça c'est la méchante, je crois. Ok. Oh là, il n'est pas très content Venom. Un petit peu dans le mal. Spider-Man ! Rejoint le crew. Incroyable. Avec Yuri Lowenthal à la VO. Ok. Bon, ça c'est le skin que j'aime un peu moins. Mais... Ah, ils savent faire les trailers. Surtout Blade. Incroyable. Incroyable. Alors, apparemment, il y avait une refonte. Je ne sais pas si on aura le droit à du gameplay. Je n'y crois pas trop parce que la vidéo dure 2 minutes et calque. Ok. On repart avec de la grosse musique. Ok. Je dois chanter par-dessus. Attendez, je vais abaisser un petit peu. Je suis désolé. Ok. Donc Venom... Venomisé. Oh, j'ai cru que c'était Maestro. Hulk pas content. Et Hulk, du coup, qui... Rejoint... Le crew. La date de sortie, le 7 octobre 2022. Donc... Ok. Et donc, si vous précommandez, vous allez recevoir un skin Doctor Strange Defender Skin. Et ça sort sur PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, sur Steam et sur l'Epic Game Store. Ok, on aura un petit truc après. Je n'ai pas fait attention. Ok. 3, 2, 1... Ça allait toujours fonctionner. Eh bien, on l'a fait une fois. Ok. Juste ça. Eh ben, on va passer... Là, la... La truc de Toronto. Alors, attendez. Hop, je vais me remettre en fond. Ouais, ben, écoutez. C'est dommage. Parce que j'aurais bien voulu voir un petit peu de gameplay. Parce qu'ils avaient justement parlé d'une certaine refonte. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans la campagne marketing du jeu. Il y a beaucoup de jeux qui sortent quand même en fin d'année. C'est toujours ça. C'est souvent calme en début d'année. Bon, même si cette année, voilà, il y a certains jeux, horizons, etc., etc., qui sont sortis. Très, très... Alors, je répète, c'est un jeu qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, étant donné que c'est un jeu vraiment basé, à la base, sur de la stratégie. Mais ça peut être quand même intéressant. Moi, je vous ferai la découverte, en tout cas, et j'essaierai de vous donner mon avis sur le jeu. Ben voilà. Écoutez, j'espère que cette idée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ce n'est pas le jeu le plus attendu de la chaîne. Bref, d'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao, tout le monde. Bye, bye.